Générique 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 Bonjour ou bonsoir chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Voici le rendez-vous du journal en français, voici d'abord les titres. C'est une véritable mise en garde aux journalistes qui sont encore au pays à travers le message de Willy Niamitoué, conseiller principal de Piel Nknozizan Communications. Il y compare les journalistes des médias détruits par le régime en 2015 aux politiciens déguisés. Vous aurez l'avis de Bonfils Niong et les journalistes indépendants qui étaient invités au club de la presse. Les moyens de l'État doivent être partagés entre les Burundais. Le journal du gouvernement ABP a tort d'interdire à ces journalistes de ne plus couvrir les événements du parti d'Agato Gwasasenel. Le parti qui est fait des Burundais équipé les taxes et l'agence de presse ABP est parmi les grands bénéficiaires de ces taxes. Dans ce journal, l'analyse est d'Alexandre Niong et co-président de l'Union Burundais et des journalistes. Les pays qui n'ont pas encore eu des cas de l'épidémie d'Ebola doivent veiller à ce que les pays ne soient pas attaqués mais surtout aider les pays déjà attaqués à parvenir à une lutte efficace. Vous aurez l'appel du ministre rwandais de la Santé dans ce journal. Voilà pour les titres. Rebonjour. Les moyens de l'État ne peuvent pas être destinés à une seule partie de la population en prenant la décision d'interdire aux correspondants de l'adresse burundais et de presse de ne pas couvrir les activités du parti SNL d'Agato Gwasas. Le directeur général a oublié que les membres du SNL sont des citoyens burundais à part entière, équilibrés des taxes et impôts qui font vivre même l'agence. Cette remarque est d'Alexandre Niong et co-président de l'Union Burundais et des journalistes UBJ. Selon lui, il y a violation flagrante de la constitution burundaise et la loi sur la presse au Burundi. Alexandre Niong et co-président de l'émission Club de la Presse c'est animé par Franck Kaze. Même avant, on sait bien que les médias n'ont jamais eu des moyens falamineux pour faire le travail. Mais tout au moins, on ne peut pas dire est-ce qu'il y a des moyens pour le CNDFCD, mais pas pour le CNL. C'est là. Et puis, on revient sur la... Quelle est la personnalité qui énonce cela ? Sanimo de la Courée qui est à la tête de la PEP, de cette agence de presse. Et moi, je l'analyse sous des formes. Pour moi, c'est une violation d'abord de la constitution. La constitution qui reconnaît la liberté d'expression de tout un chacun. Et donc, refuser que des CNL puissent exprimer leur point de vue à travers l'ABP, c'est une violation de la constitution. C'est une violation de la loi sur la presse. C'est vraiment étonnant qu'un responsable, un responsable d'un média puisse interdire à ses journalistes de traiter des sujets. Tu vois, c'est paradoxal. Normalement, les responsables, ils appellent aux journalistes d'amener beaucoup de sujets. Autant de sujets possibles. Autant de sujets possibles. Mais lui, il est interdit. Donc, voilà. Ce sont ce genre de personnes qui confondent le militantisme et les positions qu'ils occupent. Les gens devraient savoir que ceux de l'ABP ou d'autres médias publics, qui sont là, ce sont normalement des gens qui sont au service de son public. Et quand vous parlez de... Ce sont publics qui... Parce qu'ils vivent. Ces moyens dont ils disent qu'ils ne sont pas suffisants. Ce sont les impôts. Ce sont les impôts, des taxes que payent messieurs X, Y, Z. Et même ceux du CNL. Même ceux du CNL, effectivement. Et donc, là, c'est vraiment d'oublier l'essence même de ce qu'on fait. C'est vraiment étonnant que les gens puissent être ingrats jusqu'à ce point-là. En début de semaine, lors du lancement de la distribution de la carte de presse, Ouli Niamitoué, conseiller principal en communication à la présidence, avait demandé aux journalistes de bien couvrir les élections de 2020. Le chargé de la communication à la présidence avait dit de se comporter comme des journalistes et non comme des hommes politiques, qui s'étaient camouflés en journalistes en 2015. Il faisait allusion aux journalistes des médias indépendants détruits par le gouvernement cette année-là. Et pour Bonfils Niongueret, journaliste indépendant, ni moins ni plus, une mise en garde pour les journalistes évrants encore au Burundi. Bonfils Niongueret était lui aussi invité d'aller au club de la presse de ce vendredi. C'est une certaine forme de mise en garde aux journalistes présents qui venaient de recevoir l'absurde carte de ne plus exercer la profession de journaliste comme il faut. Donc plutôt parler de ce que pense le gouvernement, de plutôt parler de ce qui plaît ou qui va plaire le parti et le gouvernement du sein de la FDD. S'ils parlent d'autre chose, ils vont être persécutés ou subir des conséquences que l'on peut imaginer très facilement. Et puis, la jeunesse devrait contribuer à la propriété d'IPI par des travaux d'hygiène pendant les vacances. Le maire de la ville de Boujamboua, Freddy Mbonima, interpelle à la jeunesse de participer dans ces travaux qui débutent cette année 2019. Il y a dit ce jeudi où il y a lancé solennellement ces travaux au reçu. Pendant ces vacances, il y a des travaux organisés. Alors, on va s'organiser en quatre parties. Donc, il y a premièrement la protection du lac Tanganyika. Vous savez qu'il y a la largue d'Ogeacinthe qui détruit l'environnement au niveau du lac Tanganyika. Il y a également des travaux de salubrité et d'assainissement des caniveaux. Il y aura aussi la mise en place des pépinières. Et enfin, tracer des courbes d'eau niveau au niveau des communes sur le plombat à la ville de Boujamboua. Donc, nous lançons un appel à la jeunesse de répondre massivement comme nous l'avons fait aujourd'hui et de pouvoir participer aussi dans les séances de moralisation et de patriotisme. Des thèmes en rapport avec la fraude fiscale et la fraude douanière ont été choisis par l'office burundi des recettes OBR dans une séance d'échange avec les journalistes. Stan Ndakumana, chargé de la communication et le porté-parole de l'OBR, a profité de cet occasion pour interpeller aux journalistes à produire plus des magazines en rapport avec ce thème. Suivez. Nous avons invité les gens pour les expliquer concernant la fraude fiscale et la fraude douanière. On vous a invité pour vous montrer la situation actuelle d'aujourd'hui pour le travail quotidien des journalistes, qu'ils sachent très bien qu'ils peuvent contribuer quotidiennement dans la lutte contre la fraude, spécialement pour les gens qui font le commerce, qu'ils enseignent les gens d'abandonner la mauvaise pratique de la fraude, notamment les commerçants et les autres gens qui font des différents travaux. Ce n'est pas le travail d'OBR seulement, c'est le travail des journalistes qu'on a travaillé ensemble ici, le travail des gens qui travaillent dans les différents services parce que la première chose qu'ils peuvent savoir, c'est que la fraude douanière ou la fraude que les commerçants font en utilisant des fausses vignettes ou bien ne pas utiliser le facturier, mais aussi donner les fausses informations pour ceux qui ont été vendus à l'extérieur du pays. Tous, il faut que les journalistes sachent que ça cause un problème pour le pays. Aussi, pour que les commerçants arrêtent cette mauvaise pratique, s'ils n'arrêtent pas cette mauvaise pratique, il y a des sanctions qui sont prévues. Alors, pour que nous puissions travailler très bien, il faut que les journalistes multiplient des émissions concernant le commerce pour qu'ils arrêtent de mauvaises pratiques. Puis, à l'Assemblée nationale, les travaux de l'Assemblée nationale de 2019 se pencheront sur les projets de loi élaborés par le gouvernement et qui seront d'autour envoyés à l'Assemblée nationale. Les projets de loi sont à analyser cette année. Pascal Iñabenda, président de l'Assemblée nationale, l'a déclaré ce jeudi pendant l'ouverture de la session parlementaire de 2019. L'Assemblée nationale compte poursuivre ses activités de vote des lois, de contrôle de l'action gouvernementale, de représentation du peuple et de renforcement des capacités des honorables députés et du personnel d'appui de l'Assemblée nationale. Sur le plan législatif, la session parlementaire ordinaire de 2019 se penchera sur les projets de loi inscrits à l'ordre du jour envoyés par le gouvernement à l'Assemblée nationale, à savoir 1. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique et des Caraïbes du Pacifique, d'une part, et la communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005. 2. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord sur l'établissement de la force en attente d'Afrique orientale. 3. Le projet de loi portant l'agrémentation du médicament, de l'exercice de la pharmacie. 4. Le projet de loi portant création des limitations de la commune Ouahira et des limitations de la commune Mougoui en province de Tchibitoké. 5. Le projet de loi portant disposition particulière au commerce du pétrole et des produits pétroliers au Burundi. 6. Le projet de loi relatif aux impôts sur les revenus. 7. Le projet de loi relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, TVA en sigle. 8. Le projet de loi relatif aux procédures fiscales et non fiscales. 9. Le projet de loi portant réorganisation et promotion des activités physiques et sportives. Parlons à présent de l'épidémie d'Ebola à la frontière qui relie la partie du nord du Rwanda à la ville de Goma en RDC. Jamais été fermée comme cela a été rapporté dans la journée de jeudi. De peur que l'épidémie d'Ebola attaque cette zone frontalière avec le Rwanda. Le docteur Diane Gachumba, ministre de la Santé au Rwanda, dément cette fermeture. Il indique qu'il y a eu un contrôle à la frontière et une sensibilisation au Rwandais de s'abstenir à franchir la frontière pour prévenir cette épidémie. Dans cette même optique, il indique que le gouvernement rwandais n'avait pas aucune intention de fermer la frontière. Suivez Diane Gachumba, ministre de la Santé au Rwanda. Ce qui s'est réellement passé, comme le maire d'Orwavu l'a dit, nous sensibilisons déjà dans le quartier comme à la frontière d'Orwavu. Nous poursuivons ce travail. Demain, vous allez voir les gens de l'hôpital d'Orwavu, les différentes autorités administratives et la police en train de convaincre les gens de ne pas se rendre au Congo. Vous verrez des filles d'attente à la frontière, mais si vous le pouvez, dites-les de ne pas aller au Congo. Cependant, pour prendre une telle décision d'interdire les gens de traverser la frontière, il y a des organes compétents pour le faire. Ce sont les services de migration qui peuvent le décider. Est-ce que quelqu'un aurait entendu intercommuniquer que la frontière est fermée ? Je ne pense pas. La frontière est grandement ouverte, sauf qu'on continue à mener des débats avec nos voisins de la LDC à ce sujet. On va renforcer nos services. Vous verrez des attroupements à la frontière. Certes qu'il y aura des lamentations, mais sachez que c'est pour le bien de nous tous. Ils vont certainement tarder à la frontière, mais permettez qu'ils entrent avec sûreté sur l'état de santé, afin qu'ils n'entrent pas avec le virus d'Ebola. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Docteur Diana Gachoumba rassure les Rwandais et à tous les habitants qu'on a signalé au Rwanda jusqu'à maintenant. Elle appelle tout en chacun de faire son mieux pour prévenir cette épidémie d'Ebola. Encore une fois, docteur Diana Gachoumba. On a la capacité, au niveau de nos laboratoires, de faire des analyses, de confirmer s'il y a un cas d'Ebola en se basant sur les symptômes cliniques. On a des gens qui ont des symptômes cliniques. Le palud, on peut faire de la fièvre à cause du palud, comme je l'ai dit. Les symptômes cliniques d'Ebola sont similaires à beaucoup d'autres pathologies, à beaucoup d'autres maladies. C'est pour cela qu'on est resté vigilants, ne pas négliger. Continuer à rester vigilants, en collaboration avec toutes les instances, surtout les local governments, les instances de base, les animateurs de santé communautaire, les agents des hôpitaux qui sont formés pour ça, pour détecter les signes, les symptômes qui sont similaires dans le cas d'Ebola ou dans d'autres pathologies. Mais c'est le labo qui confirme. Jusqu'à présent, il n'y a aucune confirmation de qu'un cas d'Ebola sur le territoire national. C'est pour ça qu'on le lit avec... on l'affirme fermement, de façon ferme. On n'a encore eu aucun cas d'Ebola et on continue à travailler, à collaborer avec toutes les institutions pour justement éviter qu'on ait un cas importé d'Ebola. Parce que si on a un cas, ça va être importé. Donc ça revient au Rwanda, au Rwandais, ça revient à nos visiteurs, mais surtout à nous, les Rwandais, d'éviter d'importer le cas d'Ebola. Et c'est par cet appel de la ministre rwandaise en charge de la Santé que j'en mets un peu final sur le journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et au prochain rendez-vous. Sous-titrage ST' 501